Oui les 30 Glorieux, ce sont 30 jeunes de moins de 30 ans aux talents prometteurs animés par le goût d'entreprendre notamment. Aujourd'hui Michel Grossieur, vous nous présentez Julien Gérardon, le fondateur d'Abrico Toit. C'est une entreprise qui crée des jardins sur les toits. Rendez-vous au jardin, c'est-à-dire sur le toit de l'immeuble. Bonjour Julien Gérardon. Bonjour Michel. Vous avez tout juste 30 ans, vous êtes de Marseille. Tout à fait. Vous avez certains diplômes, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, Julien, vous avez la main verte. En fait, je fais tout pousser. Il y a des bouteilles sur des bacs. D'accord, vous avez décidé de vous lancer dans une belle aventure. C'est-à-dire accompagner et amplifier le phénomène des jardins, mais des jardins sur les toits d'immeuble. Oui, en fait c'est un espace qui aujourd'hui n'est absolument pas exploité et il faut vraiment l'implanter, revaloriser. Donc essayer de recréer de la vie sur cet espace-là. Donc pour éviter la pression immobilière qu'il y a au sol, c'est une très bonne réponse en fait. D'accord. Et pour y planter quoi ? Avec votre main verte ? On peut tout planter. Il faut prendre juste en considération les contraintes techniques de poids. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir planter un abricot pour l'instant. Mais par contre... Pas un abricot ? Pourquoi ? Parce que votre société s'appelle un abricot-toit. Ça c'est vraiment un objectif à très long terme. Mais l'abricot c'est pas pour tout de suite ? Non, il faut une surface de sol suffisamment épaisse pour pouvoir installer les plantes. Bon bah dites-moi ce qu'on peut planter alors si c'est pas l'abricot-toit. On peut planter dans ce cas-là, on peut planter des carottes, des choux, on peut planter des poireaux, des oignons, des petits pois, des fèves, des radis, ça pousse super bien. Ah, les radis. Et après il faut prendre aussi en considération la contrainte climat. Donc à Paris et à Marseille on n'aura pas forcément la même production ou les mêmes variétés. Vous êtes de Marseille, je le disais, ça s'entend, vous avez des cultures privilégiées ? Les aromates poussent très bien. Les aromates, l'avantage c'est que ça a une forte valeur ajoutée. Donc ce sont des produits qui souvent sont assez chers pour les particuliers. Souvent ils sont sous forme sec, déshydratés. Là l'avantage c'est qu'on va pouvoir les consommer frais, donc avec une explosion d'arômes en bouche en fait. Alors on a soumis votre idée, votre projet à Alain Baraton, qui est le jardinier en chef du domaine de Versailles. Vous le connaissez évidemment. Alors il est tout à fait emballé par le concept et voilà ce qu'il dit. Moi j'ai toujours été frappé de la différence qu'elle soit entre les jeunes et les moins jeunes. Lorsque l'on parle d'innovation, de jeunesse, on trouve ça extraordinaire. Que des jeunes aient de telles idées c'est magnifique. Ce qui est regrettable c'est que des vieux, entre guillemets, donc des gens de ma génération n'aient pas eu cette idée beaucoup plus tôt. Alors l'idée de planter sur les toits existe depuis longtemps. Mais développer ce contexte comme le fait Julien Girardon, l'avoir véritablement travaillé d'une manière intelligente et vraiment professionnelle, c'est un encouragement. Dans ce monde où il est de bon ton de dire que la jeunesse n'est plus ce qu'elle était, et bien il y a encore une jeunesse aujourd'hui et heureusement dynamique, entreprenante, innovante, en un mot, encourageante. Voilà, Alain Baraton, donc joint par Julien Cotreau, c'est très encourageant ce qu'il dit lui-même. Oui, tout à fait, très ému. Vous êtes encore plus porté par votre idée ce matin, j'ai l'impression, Julien. Alors votre projet, donc votre société abricotois, quelle est la démarche ? En fait, vous allez vous adresser à qui pour leur dire quoi ? Alors en fait, on peut s'adresser à beaucoup de personnes, ça dépend vraiment de leur objectif à la fin, c'est-à-dire ça peut être un objectif alimentaire, donc de pouvoir manger des produits de qualité à kilomètre zéro, qu'ils soient sains. Soit ça peut être simplement un espace ludique, un espace de partage, donc dans ce cas-là ça peut être des entreprises. Des plantes d'agréments ? Oui, voilà, ça peut être des plantes d'agréments, ou même des espaces potagers, mais dédiés aux entreprises, avec un espace un peu plus terre à terre qui permet de... Terre à terre sur le toit, sur la terrasse. Donc vous pouvez vous adresser à des promoteurs qui construisent un immeuble, ou donc par exemple à un office HLM, par exemple. Je suis un office HLM, vous venez me voir, qu'est-ce que vous me dites ? Pour me convaincre ? Aujourd'hui vous avez énormément de voitures qui sont sur les parkings, vous ne pouvez absolument pas utiliser cet espace, et les personnes qui habitent, ils ont bien une chambre, ils ont bien une cuisine, une salle de bain, mais ils ont besoin d'un espace où ils peuvent se rencontrer, échanger, donc c'est vrai que l'espace toiture a été inutilisé jusqu'à aujourd'hui, et c'est un nouvel espace où on peut se rencontrer, on peut échanger des recettes de cuisine, on peut s'échanger, finalement, toi tu as des tomates et moi j'ai des poivrons. Donc c'est aussi cette démarche-là de recréer du lien social au sein même d'un quartier, qui aujourd'hui est en train de se perdre un peu. Alors je le disais, vous êtes diplômé, pas véritablement dans le secteur d'agriculture, mais pas loin. Oui, tout à fait. Alors moi je suis docteur en biotechnologie végétale, donc mes compétences étaient plus dans essayer de revaloriser certaines espèces de point de vue génétique. Ah quand même, oui, dans l'agriculture. Alors la finalité est l'agriculture. Moi je travaille par exemple sur la photoprotection, comment on protège les plantes d'un excès de lumière. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à vos 30 ans avant de vous lancer dans cette aventure d'abricotois, Julien ? Alors j'étais universitaire jusqu'au bout, donc avec licence, master et finir avec le doctorat en Italie. Et en fait c'est vrai, c'est à la fin de ce doctorat où ma démarche entrepreneuriale était un peu nouvelle. Donc j'avais envie d'avoir un impact sur mon environnement, sur mon entourage. Et j'essayais de voir un peu avec mes compétences et avec les problématiques actuelles en fait. Et c'est comme ça en fait qu'on est abricotois. Vous aussi, vous voulez d'une certaine manière changer la vie avec les plantes ? C'est l'aspect de végétal utile que j'ai envie d'intégrer en fait. Un végétal qui a aussi bien un aspect alimentaire, mais aussi un intérêt derrière pour la biodiversité, pour la rétention des eaux de pluie par exemple. On l'a vu, il y a énormément d'inondations, la ville devient imperméable. Les végétaux permettent d'absorber aussi ce surplus d'eau. Ça peut être la réduction des îlots à chaleur. Il fait de plus en plus chaud en ville en été. Et là vous apportez de la fraîcheur en plus ? Voilà, sur Toronto par exemple, ils ont fait des analyses. Et ils ont évalué que 6% des toitures aménagées en espace vert peuvent réduire de 1,5 degré la température. C'est énorme ! Et c'est parfait avec la COP21, avec l'objectif 1,5 degré à moins. Bon, écoutez, on espère que vous aurez de plus en plus de clients intéressés. C'est quelle est la personne qui vous a le plus influencée jusqu'à présent dans votre parcours professionnel ? Julien Girardot. C'est très difficile parce qu'il y a énormément de personnes qui ont apporté quelque chose. Et une personne, c'est Jamila El-Yousfi, qui aujourd'hui fait du conseil auprès d'entreprises. D'accord, on l'écoute. Pour créer un business, il faut bien sûr tester le modèle. Et lui, ce qui est amusant, c'est qu'il a testé chez son père, qui a des parcelles. Et un jour, il est venu avec des tomates. C'est juste extraordinaire. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il a fait vraiment tout. Il a fait les bacs qu'il a créés de A à Z, jusqu'à ce qu'il nous ramène les tomates et qu'on les déguste. Et comment elles étaient alors ? Extraordinairement bonnes. Bien rouges, parfumées, très très bonnes. Voilà, elle dit, elle, que vous avez vraiment mis la main à la patte, Julien, avec votre père. Et elle ajoute, Jamila, c'est important, on a besoin d'être entouré pour avancer ensemble. C'est effectivement une démarche que vous avez. Vous avez beaucoup d'entourage à Marseille. C'est ce que je lui dis, il y a beaucoup de personnes qui m'ont accompagné, qui ne font pas partie directement du projet, mais par contre qui ont cette volonté de pouvoir partager leurs compétences pour le faire avancer, le faire évoluer. Donc oui, il faut être accompagné si on veut aller suffisamment loin aujourd'hui. Bonne chance à vous et à toutes les personnes qui vous accompagnent. Merci. Et merci à vous, Michel Grossior. Demain, vous nous ferez rencontrer la créatrice d'un jouet robot pour enfants autistes.